C'est un phénomène sans précédent qui touche la côte est des Etats-Unis où des dizaines de milliers de personnes ont dû déjà quitter leur habitation dans l'attente de l'arrivée de l'ouragan Irène. Chacun se prépare, l'ouragan a certes été rétrogradé, il a perdu de son intensité mais les autorités américaines prennent la menace très au sérieux. On fait le point avec Gwenaëlle Belek. Du jamais vu à New York, le maire ordonne l'évacuation de 250 000 personnes dans les zones basses de Manhattan, Brooklyn, du Queens. Les zones de la ville ici en jaune susceptibles d'être inondées. Des hôpitaux ont commencé à évacuer leurs patients. Cet ambulancier lui explique qu'il attend les consignes pour savoir à quelle heure commencer et où transporter les malades. Sur l'ensemble de la côte, des centaines de milliers de personnes s'éloignent de la trajectoire d'Irène. Se mettre à l'abri, faire des provisions, voilà les mots d'ordre. On achète de l'eau et des bougies, dit cette femme. Dans ce magasin, on a acheté en masse des planches de bois, de l'adhésif, des clous notamment. Car sur toute la côte, les riverains tentent de protéger leur maison comme ils le peuvent. Nous allons protéger notre baie vitrée d'ici demain et nous verrons ce qui va se passer. Si ça tourne mal, nous devrons partir, sinon nous resterons. Le président Obama a écourté ses vacances pour rentrer à Washington. Nous devons être prêts pour le pire, a-t-il déclaré. L'ouragan qui a légèrement faibli devrait d'abord toucher la Caroline du Nord avant d'arriver sur la Virginie, Washington, Baltimore, New York, soit la zone la plus peuplée des États-Unis avec 65 millions d'habitants. L'armée est mobilisée, des vents jusqu'à 150 km heure et des vagues de plusieurs mètres de haut sont attendues.